bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne nat dev design aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo de photomontage créatif rapide et professionnel préparez vous car nous allons plonger directement dans le vif du sujet c'est parti alors là je suppose que vous connaissez déjà comment importer des images sur votre espace de travail donc là j'ai déjà importé mes deux images comme vous pouvez le voir ici nous avons une première image qui est l'image de la dame et puis une autre image qu'on va utiliser comme background comme le fond de l'image donc l'objectif ici c'est de fusionner ces deux images l'image de la femme et l'image du fond pour avoir un rendu vraiment créatif et proche du réel donc voilà sans plus tarder je vais commencer par cette image là en faisant un détourage rapide donc vous connaissez déjà comment faire une sélection il suffit de venir au niveau de cette partie d'outils et sélectionner l'outil de sélection de votre choix moi je prends l'outil de sélection rapide et puis j'effectue une sélection d'objets automatique donc voilà nous avons déjà notre détourage ensuite vous venez au niveau du cap et puis vous créez un masque donc il suffit de venir ici sur l'icône caméra pour créer un masque ensuite vous venez cliquer sur l'outil de déplacement puis vous déplacez l'image vers notre arrière-plan donc une fois déplacé votre image vers l'arrière-plan donc vous cliquez sur l'image ensuite vous utilisez la commande ctrl t une fois cliquer sur ctrl t vous diminuez l'image la taille de l'image donc là ça dépend de votre imagination et votre créativité donc l'objectif ici c'est d'adapter l'image en fonction de l'arrière-plan donc c'est une question de logique donc là moi je vais m'arrêter là là c'est bon une fois ajusté votre image vous allez ensuite venir à ce niveau pour créer un casque de remplissage donc vous cliquez sur puis vous cliquez sur correspondance de couleurs une fois cliquer sur correspondance de couleurs vous venez à ce niveau et puis vous sélectionnez la couleur qui corresponde vraiment l'image donc vous allez ensuite sélectionnez la couleur correspondant faites là la couleur qui s'adapte le mieux voilà on va directement sélectionner la couleur fugi et à la c5 donc voilà nous avons ce résultat vous pouvez le voir ici ça s'adapte parfaitement bien voilà voilà le résultat donc c'est ici que nous allons nous arrêter j'espère que ça vous aura plu et que vous avez aimé la vidéo si vous aimez n'hésitez pas de laisser un pouce bleu de partager au maximum et surtout de vous abonner d'activer la cloche de notification pour vous rester toujours informé dans notre